Les CELIS sont des outils financiers très populaires et on peut le comprendre, chacun ont de gros avantages, mais comment? Et comme d'ailleurs on a pu le voir dans un récent article du Devoir, certains qui y voient une source supplémentaire d'iniquité. On en parle ce soir avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier et formateur chez l'Astuces Formation. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Simon. Jean-Sébastien, à chaque année qu'on arrive à la période des impôts, on nous rappelle à quel point c'est avantageux de maximiser notre cotisation à notre REER. Encore faut-il avoir les moyens de le faire? Tout à fait. Mais il faut surtout apprendre à se payer en premier. Donc oui, ça prend une capacité, mais si on travaille à l'envers et on décide de se payer en premier avec une bonne planification, je pense que c'est là que ça devient intéressant et surtout si on commence plus tôt dans notre carrière. Mais est-ce que la classe moyenne en profite pleinement de ces outils-là? Je pense qu'elle en profite malheureusement pas assez. Ça peut être un par manque de liquidité, on s'entend, mais moi je pense qu'une bonne partie aussi, c'est par manque de connaissances financières où qu'on voit les gens ne pas se retourner vers ces régimes-là parce qu'on n'a pas mis ça en planification et surtout on ne connaît pas comment le système fonctionne. On parlait des fameux articles qui parlaient d'inégalité. À tes yeux, est-ce que ça accentue réellement à ce point-là les inégalités? L'impact est-il à ce point-là significatif? Oui, c'est sûr qu'il y a une accentuation qui se fait avec ces régimes-là, mais je pense que ce n'est pas le bon combat de s'attaquer à ces régimes-là. Je pense que le combat doit plutôt se retourner vers les connaissances financières. Les gens plus fortunés ont de meilleures connaissances financières, donc ils vont évidemment les utiliser. Par contre, les gens qui ont de moins bonnes connaissances ne vont pas les utiliser, mais ces outils-là peuvent quand même être très intéressants pour eux. Par exemple, si je suis une famille avec un revenu modeste, si je cotise à maire et heure, oui, j'ai des économies d'impôts comme on connaît, mais je peux aussi augmenter mes allocations familiales, je peux augmenter le crédit pour les frais de garde. Donc au final, si en plus j'utilise un fonds de travailleurs, par exemple, ce que je vais investir, ça va être une fraction de ce que ça va vraiment me coûter. Donc finalement, il y a des avantages autant pour les plus démunis que pour les gens plus fortunés. Mais on parle souvent de maximiser ses réels. Mais est-ce que c'est vraiment la stratégie pour laquelle il faut opter, de maximiser ses réels? Pas tout le temps. En fait, pour certaines personnes, ça va être intéressant de maximiser. Pour d'autres personnes, ça va être peut-être plus intéressant d'y aller selon justement les taux d'imposition que ces personnes-là vont avoir. Donc quelqu'un qui est plus fortuné, évidemment, va potentiellement plus maximiser. Quelqu'un qui est un peu moins fortuné, bien ça va être plus stratégique selon le système, selon le système fiscal canadien. J'ai déjà entendu un ami de moi qui disait que l'objectif, c'est de descendre de braquettes. C'est un peu ça. Braquettes d'impôt, évidemment. Si on réussit à descendre de palis d'imposition, bien c'est là que ça devient intéressant. Si on descend trop de palis d'imposition, bien là, on descend de taux qu'on aurait potentiellement pu garder d'une année à l'autre. Mais idéalement, c'est ça, c'est de diminuer la braquette d'imposition le plus bas possible, de façon la plus efficiente. Tu parlais des gens qui ont le plus besoin financièrement, qui sont moins fortunés. Comment concrètement le REER, le CELI, peuvent-ils venir en aide à ces gens-là? J'en ai un exemple plutôt au niveau du REER, mais pour le CELI, il y en a également. On donne l'exemple, j'avais envoyé des informations. de quelqu'un qui est retraité, mais qui n'a pas des gros revenus de retraite. On a 7500 de régidérants du Québec, on a une pension de sécurité de vieillesse, et là, on a du supplément de revenu garanti. Là, je vends ma maison, et là, si le REER, le CELI n'existe pas, je vais placer ça dans un compte hors REER, hors CELI, tous les revenus imposables vont apparaître sur ma déclaration fiscale, versus si j'avais vendu cette maison-là, il avait investi dans mon CELI, tous les revenus ne seront pas imposables. Alors, si vous voyez, dans la situation 1, si le REER, le CELI n'existe pas, j'ai un supplément de revenu garanti de 7700 $. Si le CELI n'existe pas, j'ai des revenus imposables de la vente de ma maison, et je perds complètement ce supplément de revenu garanti-là à cause des revenus que la vente de ma maison me génère avec les placements. Donc, tu vois, Simon, ici, qu'on dit que c'est un outil qui aide les plus fortunés, mais dans une situation comme celle-ci, ça aide les gens qui ont des plus faibles revenus de retraite, donc c'est bon pour tout le monde. Pour le REER, bon, évidemment, on le mentionnait dans l'entrée de jeu, il faut qu'il reste de l'argent après avoir payé le loyer, l'épicerie, tout le reste. Tout à fait, en fait. Évidemment, il faut avoir un certain surplus de liquidité, mais il faut apprendre à travailler à l'envers. Justement, faire le budget, mais en faisant le budget, pas utiliser ce qui va rester pour investir. Le mettre dans nos dépenses quotidiennes, cet investissement REER-là, on va en avoir besoin tout au tard. Tout le monde va arriver à la retraite en même temps ou à peu près. Mais je voyais des données, 46 % des gens qui n'ont pas de connaissances de base sur le système financier, c'est beaucoup quand même. Résultat qui est aussi faible, est-ce que ça peut avoir, oui, des conséquences personnelles pour ces gens-là, mais est-ce que ça peut avoir aussi des conséquences sur l'économie? Tout à fait. En fait, autant au niveau de leurs finances personnelles, au niveau de l'économie, ces gens-là se retrouvent à avoir, étant donné qu'ils n'ont pas de bonnes connaissances au niveau financier, lorsqu'ils vont avoir à la retraite, moins d'argent pour consommer. Donc, évidemment, ça vient créer encore plus d'inégalités. Donc, comme je disais, si on investit plus dans l'éducation financière des gens, je pense que c'est la meilleure façon de réduire ce gap-là entre les deux. Jean-Sébastien, si tu acceptes de rester avec nous, on aurait une question pour toi après la pause. J'accepte volontiers. Parfait. Après la pause, on parle...